bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie oracle de guérison je vais vous faire un tirage avec les prières comme vous avez l'habitude et les runes et ouam pour la lune de la nouvelle lune du 24 juin donc il y aura cette fois ci trois choix que je vous montrerai tout à l'heure une fois que j'aurai fait des tirages à tout à l'heure m m 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, donc on se retrouve pour le tirage des trois choix pour la pleine lune du 24 juin. Donc en premier choix vous avez une représentation grecque je pense parce que ça vient de là-bas. Ensuite vous avez une carte de Sainte Rita qui a vécu parce qu'elle est de 1977. Et vous avez un arbre tout coloré, voilà. Donc faites votre choix entre les trois cartes, les trois tas proposées et nous allons faire les tirages. Alors on va commencer par le premier, on met cela de côté. Alors pour la pleine lune qui va arriver, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous allez avoir d'abord les cartes donc pour votre énergie en ce moment, le message des cartes avec ce qui va être positif, ce qui va être plus compliqué. Vous allez avoir l'amour, le travail, la famille et les énergies à venir. Donc pareil pour les cartes des prières pour l'oracle. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Pour ce qui est de votre état, on va dire énergétique, émotionnel, entre la lune qui va arriver du 24 juin et la lune qui viendra au mois de juillet. Vous êtes dans des moments d'épreuve. Il y a des choses qui sont chamboulées, qui sont nécessaires, qui devez passer. Vous deviez en passer par là, vous devez en passer par là. C'est sûrement un petit peu une énergie qui vous accompagnera pendant un petit mois. Vous êtes avec quelque chose de pas vraiment facile. Maintenant, c'est dans l'acceptation. Il faut être dans l'acceptation. Vous êtes avec la carte du psoriasis. Donc cette carte-là nous montre que vous êtes très certainement en hypersensibilité où il y a des choses qui se cassent, il y a des éboulements. Donc peut-être que vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie où vous perdez une perte d'éboulement, une perte de connaissances avec des personnes, peut-être des conflits, peut-être des engueulades, des épreuves que vous êtes en train de passer. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se séparer. Et voilà, vous êtes dans une énergie un petit peu chaotique pendant un mois. Le message des cartes, le message est assez sympathique parce que vous êtes avec une énergie qui vous amène vers la lumière. So, Willow, c'est vraiment la lumière, la victoire. C'est quelque chose qui vous amène vers un accomplissement, un succès. Donc les cartes vous annoncent quelque chose de beaucoup plus lumineux, même si c'est un passage nécessaire. Donc forcément, quelque part on vous dit s'il y a des séparations, s'il y a des conflits, s'il y a des prises de tête, s'il y a des choses qui doivent se passer. Elles doivent se passer parce que vous avez vraiment quelque chose de plus lumineux. Et avec Torticoli, les cartes vous donnent le message tout simplement de ne pas regarder à l'arrière. Maintenant, il faut avancer. Voilà, ça s'est éboulé, ça s'est effondré. C'était nécessaire, il fallait en passer par là. Maintenant, par contre, vous allez aller vers la lumière, vers la victoire et ne regardez pas vers le passé. Qu'est-ce qui va vous aider par rapport à ce passage vers la victoire et par le fait de ne pas regarder vers le passé ? Ce qui va vous aider, c'est quand même pas mal, c'est la lumière, tout simplement. Donc on passe de l'éboulement, de l'ombre à la lumière. La lumière, vous l'avez aussi pour Sowilo. Sowilo, c'est le soleil. Donc ce qui va vous aider, c'est d'avoir de la réussite. On revient avec ça. C'est vraiment deux cartes qui se font écho. La réussite, la lumière et la clairvoyance. Donc ça, ça va vous aider. En gros, faites confiance en vos ressentis. Faites confiance en ce qui vous vient spontanément, de positif, aux énergies, tout ce qui peut être lumineux et positif pour vous. Tout ça va vous aider, va vraiment vous aider à vous sortir de ça qui est peut-être un peu violent, mais de toute façon, c'était obligatoire. Il fallait en passer par là. Donc vous êtes vraiment vers quelque chose qui va vous amener vers la lumière. Ne regardez pas vers le passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va être un petit peu un obstacle ou qu'est-ce que vous allez trouver difficile ? On a la carte Rédo, des runes, qui est le mouvement, donc le changement. Et puis, la carte La Coupure. C'est-à-dire qu'on vous a bien dit que là, il y avait des choses à couper. Et c'est un petit peu difficile pour vous. Et ce qui est difficile, c'est de se remettre en marche en quête d'un renouveau. C'est bien pour ça, je pense, que les cartes vous mentionnent de ne pas rester bloqué sur le passé. parce qu'il y a la lumière, il y a des belles choses, il y a le succès. Maintenant, vous êtes capable de faire... Si vous faites preuve de clairvoyance, si vous réfléchissez bien à l'intérieur de vous, dans vos émotions vraiment intérieures, je pense que vous saviez que tout ça, c'était nécessaire, ça devait s'écrouler. Maintenant, repartir sur quelque chose de nouveau, sur une construction, sur un nouveau chemin, ça fera partie des difficultés pour vous parce qu'il faut accepter cette coupure. Il faut accepter ce changement. Il faut accepter de partir vers autre chose. Par rapport à votre vie de couple, alors votre vie de couple, non, votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, vous avez cette rune, la rune ingoise, qui est une rune de... Vous voyez, la lumière, elle y est... Elle est enfermée dans un cube, mais elle est là, la lumière, la lumière dont on vous parle depuis tout à l'heure. Vous l'avez ici, la lumière, et vous l'avez à nouveau là, comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard. Il y a vraiment... On vous parle de lumière. Alors, pour ce qui est de votre vie sentimentale, vous êtes comme si vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, dans votre couple, mais peut-être pas seul, peut-être bien à deux, mais vous êtes bien, vous êtes lumineux, vous êtes dans quelque chose de chaleureux, dans quelque chose qui vous met comme dans un cocon, qui vous... Voilà, vous êtes dans un moment où là, vous avez la sécurité, a priori, que vous soyez seul ou à deux. À un moment donné, peut-être que vous êtes seul et que vous vous sentez très bien comme ça, vous vous sentez protégé. C'est vraiment le couple où la lumière, la beauté, est enfermé et protégé et dans le cocon. Et c'est... Eh bien, de toute façon, c'est renforcé par la lumière. Donc, vous vivez quelque chose de très lumineux, très en accord avec vos envies, vos émotions. Vous le vivez un petit peu... un petit peu caché. Pour être heureux, vivons cachés. Vous êtes très bien comme ça. Par rapport à votre travail, vous avez la OAM numéro 7, la DER, qui est représentée par le chêne. Et vous avez cœur maladie. Alors, là, tout simplement, vous êtes dans une émotion par rapport à votre travail. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction. À voir si ce qu'on a dit au début fait référence, résonne en vous par rapport à votre vie professionnelle. Pourquoi pas ? J'ai l'impression que vous êtes dans un univers professionnel qui fait... qui est très droit, très autoritaire, très ancré, très ancien, très... Voilà, c'est le patriarche, c'est peut-être des codes, peut-être des façons de voir les choses assez anciennes qui ne vous conviennent pas, ou c'est assez drastique, ou il y a une autorité qui... Voilà, qui par rapport à votre cœur, par rapport à vos émotions, par rapport à votre conception, n'est pas très en accord. Vous êtes un... un petit peu... en ce moment, enfin, pendant le mois du 24 juin à la prochaine lune du mois de juillet, vous allez être un petit peu en contradiction, en conflit avec... avec... soit... le travail que vous avez et le travail que vous aimeriez avoir, qui est beaucoup plus en adéquation avec vous, soit avec certaines personnes qui font preuve d'autorité, ou qui font preuve d'idées un petit peu anciennes et qui ne sont pas du tout dans ce que vous, vous imaginez ou ce que vous, vous... Voilà, vous avez une vision vraiment différente qui vous met un petit peu en opposition par rapport à votre travail. Par rapport à votre famille, bon, alors là, tout va bien, hein, et Abad, le sacré, là, c'est pareil, c'est doux, c'est lumineux, c'est... c'est... vous êtes dans la compréhension, dans l'harmonie, et vous avez le soutien, donc le familial, le sentimental, voilà, c'est... vous êtes... vous êtes vraiment dans le... dans quelque chose de... une forteresse solide, vous êtes dans de belles énergies, vous êtes dans... dans... dans l'harmonie, donc, dans la famille, tout va bien. Et quelles sont les énergies à venir ? Quels sont les messages des cartes pour les énergies à venir ? Là, vous avez ou avec la purification et vous avez l'extinction de voix. Donc, dans la... dans les... dans les énergies... pour les énergies à venir, vous êtes dans... on vous parle de... de... de lâcher prise, c'est un petit peu ça, à un moment donné, il faut couper, il faut lâcher, vous êtes... vous serez toujours dans cette... dans cette idée de... de cap à passer, de... 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 ménage à faire. Vous aurez toujours ce sentiment qui reprend cette carte-là, qui reprend Rédo dans le mouvement, le chemin, vous aurez toujours cette difficulté à... à évoluer, vous allez avoir besoin vraiment de... quand on vous parle de coupure, c'est parce que vraiment vous avez besoin de... 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 de vous purifier, vous avez besoin de tourner une page pour en faire entendre votre voix, quand vous êtes avec l'extinction de voix, vous êtes symboliquement dans l'impossibilité de vous exprimer, mais ça peut être aussi impossibilité de vous exprimer avec votre moi profond, ça peut être des choses que vous avez du mal à... à nettoyer pour avancer, et comme de toute façon les cartes vous disent que vous allez avoir du mal à avancer, vous serez encore un petit peu dans cette difficulté dans les... dans les semaines à venir, le... le lâcher prise, le... il y a des choses que vous allez avoir du mal à couper, émotionnellement parlant, peut-être que c'est des choses que vous aurez du mal à exprimer et donc à faire sortir, donc voilà, vous êtes dans une période de transition où il faut... les cartes sont là pour vous dire attention, c'est pas grave, il fallait en passer par là, maintenant il faut avancer, il faut accepter d'avancer pour aller vers la lumière, vous avez vraiment la lumière qui revient, alors dans votre couple elle est là, là elle est encore ici, enfin dans votre couple, dans votre vie sentimentale, j'y tiens, dans ce qui est positif par rapport au message, là vous avez la victoire, enfin vous avez vraiment du soutien par rapport à des gens, les gens qui vous entourent et qui sont là pour vous, donc voilà, vous avez un chemin à parcourir, vous avez une acceptation à avoir, vous avez des choses à couper, vous avez du ménage à faire, mais vraiment pour avoir ensuite des belles choses, des belles choses, un beau voyage, c'est pas encore fini, vous avez encore du travail à faire, vous avez encore des choses à lâcher, vous avez encore des choses à purifier, mais au moins ce sera l'énergie à venir, elle est quand même dans l'action, dans l'action de la purification, dans l'action des choses qui doivent être dites et qui doivent être enlevées de votre corps, donc voilà, vous, petit à petit, ça risque d'être un petit peu long, mais petit à petit, vous êtes dans une démarche positive, donc on commence un peu catastrophique et puis on vous dit attention, de toute façon, c'est pas grave, ça devait se faire, c'est la lumière, il faut accepter d'avancer, il faut accepter de couper, tout ira bien, fais-toi confiance dans ta clairvoyance, dans ton intuition et travaille, encore un petit peu de travail, encore un petit peu de choses à faire, mais tout, tout va aller pour le mieux, à condition d'accepter de couper et à condition d'accepter d'avancer et de purifier. Voilà pour le premier tirage, allons voir maintenant ce que nous réserve le deuxième tirage, donc avec Sainte Rita qui veille sur nous depuis 44 ans qu'elle me suit, voilà, hop, alors, Sainte Rita, hop, pour la nouvelle lune du 24 juin, qu'est-ce qu'elle vous dit, 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 nous allons voir ça tout de suite. Alors, par rapport à l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement, vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans, vous avez très certainement fait, on a développement personnel, leçons apprises, intuition, patience, donc vous avez très certainement fait un travail sur vous, dans la tranquillité, enfin, dans la tranquillité, peut-être pas, ça vous a demandé peut-être beaucoup d'énergie, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous avez des acquis, vous êtes raccord avec vous-même, vous vous sentez vraiment en protection, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, voilà, j'ai l'impression que vous avez fait un grand pas et que vous avez beaucoup avancé. Par rapport au message que vous donnent les cartes, les cartes vous indiquent que il y a quelque chose qui, c'est rigolo, parce que vous avez sagesse là, on retrouve sagesse ici, là, vous avez la sagesse sur cette carte, on retrouve du coup un petit peu la même énergie que vous avez pu avoir dans votre énergie propre, la carte retrouve ça avec tout ce qui est héritage, patrimoine, transmission, c'est tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez fait, vous êtes toujours dans la sagesse, vous êtes toujours dans quelque chose de solide, qui est ancré en vous, c'est un petit peu difficile, ça a peut-être été difficile pour apprendre tout ça, ça a peut-être été difficile pour en arriver là, voilà, il y a des choses qui se sont faites non peut-être sans mal, peut-être que vous êtes fait violence pour arriver à vous faire ce développement personnel, arriver à travailler ce travail pour vous, mais en tout cas, voilà, les cartes vous disent que là c'est ancré, ce que vous avez fait, toute l'évolution que vous avez faite elle est ancrée, elle est inscrite sur le livre, le livre de vos émotions, le livre de votre âme, tout ça, tout ce travail là, que ce soit un travail pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie sociale, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, etc. Quoi qu'il en soit, vous avez avancé avec sagesse, c'était peut-être pas sans mal, sans peine, mais vous y êtes arrivé. Il y a quelque chose qui nous dit que, avec ce que je vois dans les cartes à venir, voilà, c'est pas fini, c'est pas fini, vous allez devoir continuer un petit peu le voyage. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes vraiment, vous vous sentez bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous vous sentez vraiment aligné avec vous-même, vous vous sentez protégé, vous vous sentez à votre place, vous êtes dans la guérison, vous avez réellement fait un beau chemin, maintenant, on voit, ça s'est pas fait sans mal et vous avez sûrement une certaine fatigue, mais c'est une fatigue, on est dans le positif, là, on est dans ce que vous a mené les cartes, et fatigue, vous êtes avec la guérison, donc quelque part, vous avez très certainement dû guérir cette fatigue de ne pas être la personne que vous vouliez être, voilà, ce qui vous a aidé, c'est de vraiment aller au-delà de tout ça, et d'être dans la guérison. maintenant, ce que les cartes vous demandent, enfin, vous disent de faire, et qui très certainement sera un petit peu un obstacle pour vous, ça va être de repartir, il faut repartir à l'aventure, il faut se remettre dans le mouvement, c'est pas fini, là, vous étiez vraiment, vraiment pas dans l'action, vous étiez un peu plan-plan, parce que vous reposiez sur vos acquis, parce qu'effectivement, vous aviez fait un bon chemin qui n'avait pas été sans peine, vous avez les rhumatismes, donc ça s'est fait, pas forcément dans la douleur, mais bon, vous avez quand même fait des choses qui vous ont peut-être fatigué, mais vous êtes allé au-delà de tout ça parce que vous êtes dans la guérison, maintenant, c'est pas fini, il faut repartir pour aller vers le bonheur, tout simplement, voilà, donc vous avez encore du boulot à faire, maintenant, vous avez l'air d'être un peu fatigué, vous avez l'air d'être un peu, un peu moulu, donc ce qui va vous empêcher, enfin, ce qui va vous bloquer un petit peu, c'est de repartir, de remettre un pied à l'étrier, ça, ça va être un petit peu, peut-être un petit peu compliqué, par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez seul ou à deux, alors c'est très rigolo, parce que vous avez la rune tiwaz, et là, vous voyez, vous avez le courage, et vous avez, pour les planches de Sophie Prière, le courage, donc j'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve de courage, tout simplement, vous êtes dans un combat, alors, tout seul ou à deux, c'est pas forcément, ça peut être interprété, être interprété de plein de façons, tout dépend de ce qui résonne en vous, soit vous êtes dans un combat, l'un contre l'autre, soit vous êtes dans un combat, que vous essayez de traverser ensemble, soit vous êtes célibataire, vous êtes dans un combat, peut-être pour trouver l'âme sœur, on vous demande du courage, on vous demande de faire preuve de courage, ça va être difficile, ça va être, à chaque fois, c'est difficile pour vous, mais vous avez l'air d'avoir beaucoup de motivation, donc je ne fais pas de soucis, on vous dit, sois fort, prends courage, voilà, cette carte-là, c'est aussi une carte de défense, mais aussi, voilà, se défendre contre l'attaque, donc soyez courageux, faites preuve de courage, ça va être aussi mouvementé, vous étiez un peu plan-plan, on vous annonce, on vous annonce quand même du mouvement, pour ce qui est de votre vie professionnelle, vous avez la carte Ewa, la rune, qui est le chemin initiatique, c'est une avancée vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, vers une compréhension, vers une transformation, vous avez à côté la carte Angine, donc par rapport à ce, par rapport à cette, ce cheminement professionnel, l'Angine, c'est quoi ? C'est quelque chose qui ne passe pas, c'est une émotion qui est bloquée, une émotion que vous ne dites pas, donc vous avez peut-être, soit vous êtes, vous êtes au clair par rapport à vous-même, parce que vous avez fait un grand chemin quand même, vous êtes au clair par rapport à vous-même, et vous savez ce que vous voulez faire comme profession, ce que vous voulez faire professionnellement parlant, mais émotionnellement parlant, c'est encore bloqué, soit on vous a proposé une mutation, vous êtes dans quelque chose qui est en train de se transformer, donc une mutation, une promotion, il y a quelque chose qui en tout cas va vers la lumière, va vers le positif, va vers le beau, va vers une, comment dire, une émotion, une sensation, qui vous représente beaucoup mieux, dans laquelle vous vous reconnaissez davantage, maintenant, il y a des choses à sortir, il y a des choses qu'il va falloir purifier un petit peu, il y a beaucoup de couleurs quand même, même dans l'angine, on est dans le blanc, dans le rouge, dans le vermeil, dans le jaune, c'est lumineux, il y a quelque chose de lumineux, mais par rapport à la gorge, par rapport aux mots, par rapport aux émotions, il y a encore quelque chose à sortir pour que ce soit complètement lumineux, pour ce qui est de la famille, vous avez la carte Yo-Ho, qui est la mort, métaphorique évidemment, et vous avez le pardon, pour les planches de Sophie, prière pour les oracles, donc, que ce soit avec votre famille proche, mais à ce moment-là, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, ou que ce soit avec vos ancêtres, enfin les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents, ou que ce soit avec une vie, donc vous voyez ce qui résonne en vous, plus vie antérieure, il y a du pardon à faire, il y a du pardon à mettre en place, il y a une libération à avoir, pour que les choses se remettent bien en phase, pour que les émotions, pour que les énergies soient à nouveau repartent, la mort c'est, on est dans quelque chose qui est une mort métaphorique, donc même si ça a un rapport avec les ancêtres, avec les vies antérieures, avec la tradition, avec les souvenirs, il y a aussi cette idée de quelque chose qui va repartir vers du, mourir pour revivre, mais pour ça, il va falloir accepter le pardon, il va falloir pardonner sans condition, il va falloir y mettre le cœur, que vous ayez été blessé, que vous ayez été rejeté, qu'on vous ait fait du mal, que ce soit des personnes proches de vous, dans le sens mari, femme, enfant, ou que ce soit des ancêtres, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut vous guérir de ces blessures-là, pour que familialement parlant, les choses s'apaisent. Quelles sont les énergies à venir, qu'annoncent les cartes ? Donc on est dans la protection, la guidance, l'élévation, avec hélas, et avec les mots de gorge, donc associé avec hélas, je vois quelque chose qui vous manquait peut-être un petit peu, c'est l'élévation, quand on est dans l'élévation, c'est qu'on fait un pas en avance, c'est qu'on accepte d'avancer, ce qui vous bloquait c'était le mouvement, ce qui pouvait vous faire peur en tout cas, c'était le mouvement, pour aller vers le bonheur, là il y a des choses qui, vous vous libérez, les mots de gorge, quand c'est associé avec cette carte, sont des mots, des mots, M-O-T-S, qui sortent, qui acceptent de sortir, et qui vous amènent vraiment, vers une communication, vers une élévation, donc vous allez, de toute façon, vous êtes habitué à faire un travail sur vous, ça s'est vu dès le départ, réenclencher la machine est peut-être un petit peu difficile, vous n'avez peut-être pas envie de le faire en ce moment, et pourtant c'est ce qu'il faut faire, et là vous avez vraiment quelque chose de très doux, de très difficile aussi en même temps, il y a des choses qui vous attendent, si on vous demande de repartir en avant, c'est parce qu'il va falloir du courage, il y a du pardon, le pardon c'est pas facile, c'est très difficile, être en accord avec tout ce qu'on a envie, toutes ces émotions, mettre la couleur qu'il faut dans son travail, etc, c'est pas facile, mais en même temps, vous êtes dans une évolution, il y a juste à remonter sur le cheval, à remonter en selle, pour arriver au bonheur, et de toute façon, dans les énergies à venir, vous vous élevez, vous êtes dans la communication, donc a priori, tout va se remettre en place, en tout cas, vous allez accepter de repartir, la clé elle est là, la clé c'est vraiment de repartir en mouvement, de vous remettre en selle. Voilà pour le deuxième choix, il ne nous reste plus que le dernier, troisième et dernier choix, l'arbre tout en couleur, alors est-ce qu'on va avoir un tirage tout coloré, on va voir, on va voir ça, hop, je vais le mettre là, alors, qu'est-ce que les cartes nous disent, hop et hop, alors, l'énergie dans laquelle vous vous sentez, en ce moment, jusqu'à la prochaine lune, vous êtes avec le WAM de la flexibilité et vous êtes avec la carte de l'abondance, ça va, c'est plutôt pas mal, donc, votre énergie du moment, c'est quelque chose qui vous donne, vous vous êtes adapté, vous êtes dans la souplesse, vous êtes mobile, vous êtes équilibré, vous êtes dans l'abondance, c'est plutôt sympathique, ça c'est l'énergie que vous, vous ressentez. Maintenant, quel est le message des cartes ? Alors, vous avez, non mais c'est rigolo, vous avez roue, vous voyez la roue, avec la carte ruisse, et vous avez un rouement, alors ça, si on dit qu'il y a du bazar, moi j'y crois pas. La carte, les cartes vous parlent de mouvements, de déplacements, d'énergie, d'acceptation, vous êtes de toute façon en accord avec l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose de, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais vous êtes dans l'adaptation, vous êtes flexible, donc il y a des choses qui vont, vous êtes en fin de cycle, c'est la roue, la roue qui tourne, et qui repart, et qui lève les blocages, etc. mais vu que vous êtes dans un univers de flexibilité, d'adaptation, etc. ça va se faire tout seul, alors quand on a la carte enrouement, effectivement il pourrait y avoir plusieurs interprétations, maintenant je pense que roue et enrouement ne sont pas là par hasard, à la base, l'enrouement symbolise l'épuisement mental et physique, les blocages émotionnels, et bien tout ça, ça va se mettre en route, et ça va tout simplement être dans le mouvement, être dans la guérison, parce que vous êtes dans l'acceptation, donc si vous avez vécu des moments émotionnellement difficiles, émotionnellement fatigants, je pense que vous avez lâché prise, et les choses se mettent en route, se mettent en mouvement, en tout cas, tout à fait naturellement, donc vous allez vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympathique, ça roule, on est vraiment dans la roue, dans la roule, il n'y a pas de soucis, ce qui vous aide, c'est la vitalité dans la carte certes, qui est OAM, donc l'harmonie, la vitalité, l'amour, la nature, enfin, tout ça, ça vous aide, avec l'énurésie, alors l'énurésie, symboliquement, l'énurésie, c'est la peur de l'avenir, le manque de confiance, le fait de se sentir vulnérable, le fait de relâcher, et là, comme vous êtes dans le côté positif, et qu'il y a quelque chose qui s'est mis en roue, en mouvement, qu'il y a un cycle qui part, qui va vous redonner la vitalité, de toute façon, on a vu que là, en roulement, c'était symboliquement un épuisement, donc ce qui va être positif, c'est que vous retrouvez la vitalité, et que l'énurésie, symboliquement, c'est aussi de lâcher, l'énurésie, c'est le pipi au lit, donc on lâche, même inconsciemment, des émotions, des choses qu'on évacue, des choses qui n'allaient pas, donc tout ça, ça va être très positif, tout ça, c'est vraiment dans le côté plus des cartes, ce qui va vous bloquer, ce qui va vous retarder, peut-être, dans ce cycle qui se met en mouvement, pour vraiment changer, pour enlever toute cette fatigue, enlever toutes ces émotions, pour purifier, c'est peut-être, justement, l'éveil, donc vous êtes en plein, en plein nettoyage, et donc vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses, que ce soit dans n'importe quel thème de votre vie, vous voyez ce qui résonne en vous, il y a quelque chose qui a été, vous vous êtes adapté, vous avez lâché prise, un nouveau cycle s'est mis en route, mais vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous faire un peu peur, et j'ai l'impression que ce qui vous fait peur, c'est tout simplement vous, parce que vous avez fracture, et fracture, c'est quoi ? Ben ça fait référence aux os, et donc à l'ossature, à la colonne vertébrale, à la... comment on peut dire ? À la charpente, au soutien, les os c'est ce qui vous soutient, c'est ce qui vous maintient, du côté que ce soit aussi bien du côté du corps, que du côté émotionnel, et vous allez prendre sûrement conscience que ben la roue tourne, et que maintenant c'est vous, c'est vous qui devez faire le boulot, c'est vous qui devez travailler sur vous, on compte sur vous, vous êtes là pour, on compte sur vous, mais vous-même, vous devez compter sur vous, je pense que c'est plus, c'est pas par rapport aux autres, je pense que c'est plus par rapport à vous-même, il y a une histoire de, je vais, voilà, je prends conscience que ça repose sur mes épaules, mon avenir, mon évolution, ben c'est moi, c'est moi et que moi, maintenant c'est un peu lourd à porter, et ça me fait un petit peu peur, tout cet éveil, tout cette compréhension, tout cette prise de connaissances, ça me fait un petit peu peur, parce que c'est un peu lourd à porter, j'ai peur de craquer, et ça, ça va être ce qui va un petit peu vous bloquer. Par rapport à votre vie sentimentale, bon ben vous êtes en connexion, vous êtes dans le relationnel, dans la communication, dans l'amical, et vous êtes en même temps dans la patience, donc là pour moi, rien d'alarmant, vous avez, vous êtes dans un moment de votre vie, que vous soyez seul ou accompagné, où ça roule maintenant, quoi qu'il en soit, on n'est jamais complètement content de ce qu'on a, on attend toujours un peu plus, et on vous demande de faire preuve de patience, alors de toute façon, vous êtes dans le social, vous êtes dans l'amitié, vous êtes dans le rassemblement, dans la communication, donc même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, imaginons dans votre couple, vous allez vous nourrir d'autres choses, vous allez vous nourrir de relationnel, vous allez vous nourrir de communication, mais vous êtes bien ancré, vous êtes bien en connexion, donc que ce soit avec vous-même, ou avec votre partenaire, donc voilà, si vous en voulez un petit peu plus, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas complètement, il faut juste faire de patience, et bien il n'y a vraiment rien d'alarmant là-dedans. Par rapport à votre vie professionnelle, ah ben vous avez, alors Pertro qui est, la connaissance, la délivrance, qui est le mystère aussi, puis vous avez, la délivrance, donc tout simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous êtes, vous vous sentez, vous avez, je pense que ça vient aussi du travail que vous avez fait avant, vous êtes plus dans la souplesse, plus dans le, vous avez lâché prise, vous vous sentez complètement délivré, soit parce que vous êtes parti d'un travail, vous avez quitté un travail pour en faire un, qui est beaucoup plus dans, en connexion avec vous-même, soit parce que vous avez fini par comprendre réellement certaines choses qui étaient un petit peu obscures pour vous dans votre travail, et vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus à votre place, voilà, il y a cette histoire de destinée, de mystère, de connaissance révélée, mais qui en fait, au niveau professionnel, vous explique que vous avez pris conscience de pas mal de choses, et qui étaient sûrement ancrées en vous, vous avez accepté d'aller au fond de vous-même, et ça vous a vraiment délivré, donc soit parce que vous avez quitté un travail, soit parce que vous avez trouvé un travail, soit parce que vous avez mieux compris certaines choses de votre travail, quoi qu'il en soit, il y a eu une avancée, il y a eu quelque chose, et qui vous permet de vous sentir délivré. Par rapport à votre famille, bon ben ça roule aussi, ah ben tiens, vous avez Géra, donc Géra c'est le cycle des saisons, c'est les saisons qui passent les unes après les autres, donc tout ce qui se passe dans votre famille, c'est de toute façon quelque chose, c'est comme la roue, à un moment donné, de toute façon vous l'avez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez la roue, vous avez la roue qui tourne, on revient encore à cette roue qui tourne, à cette, alors là ce n'est pas dans le sens de la fin d'un cycle, c'est dans le sens de, les choses suivent le cycle normal de la nature, de la vie, et vous avez la victoire, donc dans votre famille, dans les gens qui vous entourent, tout va bien, les choses suivent leur cours tout simplement. Par rapport à l'énergie à venir, donc après cette pleine lune, vous êtes avec la carte Anzouz, qui est la conscience, et qui est la sagesse, voilà, et vous avez Érisipel, qui est donc une maladie de peau, donc là qu'est-ce que les cartes vous disent, les cartes vous disent que, vous êtes, dans la connaissance, dans la communication, dans l'apprentissage, donc vous êtes, vous avez accepté, de partir, d'aller d'un cycle à l'autre, vous êtes vraiment, dans une énergie, qui va vous aider, à aller un peu plus loin, à vous écouter, on vous demande de vous faire confiance, de faire preuve de clairvoyance, et l'Érisipel, c'est, donc comme je vous dis, une maladie de peau, et souvent les maladies de peau, c'est quelque chose qui se déclenche, parce que, on se protège, on se protège soi-même, on se protège de l'extérieur, donc, vous êtes encore dans, comme si vous aviez, des petites peurs, des petites craintes, et pourtant, tout, vous êtes dans l'éveil, là vous aviez l'éveil, là aussi, c'est une carte d'éveil, d'apprentissage, de conscience, de connaissance, de clairvoyance, donc vous allez quand même, cet éveil là, vous allez finir par l'accepter, mais vous avez quand même encore, des petites craintes, des craintes, par rapport à ce que, à l'extérieur, donc, est-ce que c'est parce que, ce que vous montrez, à l'extérieur, n'est plus en accord, avec qui vous êtes à l'intérieur, il y a des choses, des prises de conscience à faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vous acceptez de rentrer dans l'action, parce qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se passent, voilà mes amis, pour les trois tirages, pour la pleine lune, du 24 juin, qui va vous suivre, donc, jusqu'à la prochaine lune, je n'ai pas regardé quand elle était, du, vers le 20, 25, 26, 28, j'en sais rien, juillet, voilà, donc, je n'hésitais pas à me dire, si, si ces tirages ont résonné en vous, si, voilà, laissez passer peut-être le mois de juin, juillet, pour voir si, ce que les cartes ont annoncé, a eu, effectivement, un impact, par rapport à votre vie, sur n'importe quel temps que ce soit, je rappelle que c'est, un tirage général, et non pas un tirage privé, donc, évidemment, à vous de, de voir, sur, par rapport à quel thème, ça résonne en vous, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, et, je vous dis à bientôt, sur les planches de Sophie, ciao ! Sous-titrage ST' 501